J'aime mon grand frère ! Dans le futur, je vais devenir la femme de mon frère ! Ma jeune soeur, Chiori, m'a montré son sourire innocent comme ça. Elle a un complexe fraternel, mais je l'ai toujours trouvé mignonne. Mais ce soir-là... Ne me parle plus et arrête de me fixer ! Contrairement à ce matin, elle est devenue soudainement froide envers moi. Son changement soudain m'a beaucoup choqué. Alors c'est comme ça, et récemment, Chiori ne veut pas vraiment me parler. Je me demande ce qu'il s'est passé pendant la nuit pour qu'elle change ainsi. Ce n'est pas comme si nous nous étions disputés. Alors est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a poussé à me détester ? Je parlais de moi, Kenta Ogami, avec mon ami d'enfance et camarade de classe, Yura Naruse. Yura était une fille plutôt tape-à-l'œil. Mais un frère et une soeur, c'est souvent comme ça, tu ne trouves pas ? C'est vrai, mais son changement soudain est assez choquant. Peut-être s'agit-il d'une période de rébellion temporaire ? La période de rébellion n'est pas une maladie. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, une période de rébellion temporaire ? Les choses étaient anormales jusqu'à présent. Avoir un rendez-vous avec sa soeur tous les week-ends, c'est incroyable. Ce n'était pas un rendez-vous ! Nous sommes allés dans un parc d'attractions, nous avons mangé un repas et nous avons profité ensemble du paysage nocturne. C'est tout ! C'est tout à fait un rendez-vous classique. Dormir avec sa soeur dans le même lit, ça ne se fait pas, tu sais. Quand je me réveille le matin, Shiori dort à côté de moi. Ça signifie qu'elle t'aime bien. Yura était consterné par tout cela, mais nous étions un bon frère et une bonne soeur l'un pour l'autre. Jusqu'à présent. Mais maintenant que nous avions un peu de distance entre nous, peut-être avions-nous été un peu trop proches. Mais pourquoi me parles-tu de Shiori ? Eh bien, tu es une amie depuis que nous sommes tous les deux petits et je ne peux parler de ce genre de choses qu'il y a avec toi. C'est tout ? Autre chose ? Autre chose ? Eh bien, tu as aussi beaucoup changé, n'est-ce pas ? Je pensais que tu connaissais les changements psychologiques. Quelle impolitesse ! Je n'ai pas changé ! C'est ce qu'elle dit, mais contrairement au collège, Yura était comme ça. Elle n'était pas tapé à l'œil, portait des lunettes et était du genre calme. Mais quand elle est entrée au lycée, elle est devenue comme ça. Elle est devenue voyante, apportait des lentilles de contact colorées et est devenue extravertie. Elle n'avait rien de tout cela quand elle était petite. Keita, es-tu en train de penser ? Et si Shiori n'était pas ma sœur ? Non, je ne pense pas ça. Comment pourrais-je penser une telle chose ? Es-tu vraiment sûre ? Oui, je suis sûr. Alors pourquoi ne pas sortir ensemble ? Quoi ? Mais c'est si inattendu ! Si tu sors avec moi, ton complexe fraternel sera guéri. Je n'ai pas de complexe fraternel ! Je ne préfère vraiment pas le jean tape à l'œil. Je ne suis pas vraiment du genre à sortir avec la fille la plus tape à l'œil de l'école. À l'école, j'ai interrogé Yura sur le changement soudain du comportement de Shiori, mais je n'ai rien compris. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai croisé Shiori à la sortie de l'école. Oh, Shiori, rentrons ensemble à la maison ! Y a-t-il un endroit où tu veux t'arrêter sur le chemin de la maison ? Le café en face de la gare ? Grand frère, je t'ai dit de ne pas me parler ! Mais nous avions l'habitude de rentrer à la maison ensemble. Avant ? Oui, plus maintenant ! Pourquoi ? Je t'ai fait quelque chose ? Non, tu n'as rien fait ! Ce n'est rien, en fait... Ouais... Ok, mais j'étais un peu inquiet, alors... Mais pourquoi tu es si gentille avec moi alors que je suis si froide avec toi ? Eh bien, nous sommes frères et sœurs et je veux que nous nous entendions ! Je ne veux pas qu'on s'entende ! Shiori ! Shiori est parti comme pour me fuir. La raison n'était rien, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Le lendemain, c'était un samedi soir. Nos parents nous ont dit qu'il fallait que nous parlions de quelque chose d'important. Alors Shiori et moi devions parler avec nos parents après le dîner. Il y a quelque chose dont nous devons vous parler, tous les deux. De quoi s'agit-il, papa ? Pourquoi es-tu si formel à ce sujet ? Vous allez peut-être divorcer ? Non, comme tu le sais, ta mère et moi sommes très amoureux l'un de l'autre. C'est vrai, c'est presque embarrassant. Quoi ? Est-ce que tu me critiques ? Tu es enceinte ? Ah, oui, nous nous aimons, mais je ne suis pas enceinte. Ah, je vois. Je suppose que vous n'êtes plus tout à fait jeune. Quoi ? Tu es en train de me dire que j'ai l'air vieille ? Vous n'êtes pas en train de divorcer et maman n'est pas enceinte. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Keita, ce n'est pas ça. Pour toi, c'est peut-être choquant. Le visage de papa est devenu sérieux, comme s'il essayait de dire ce qu'il voulait nous dire. En fait, tu n'es pas notre véritable enfant. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que ces mots signifiaient, mais une plus grande surprise m'attendait. Shiori, notre véritable enfant. Mais ce n'est pas ta sœur. C'est ta fiancée. Quoi ? Ceux que je croyais être mes vrais parents ne le sont pas ? Et Shiori est ma fiancée ? Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Après cela, papa nous a dit que mon vrai père n'était pas là. Il est parti pêcher en mer et il n'est pas revenu depuis. Quant à ma vraie maman, elle a disparu dès qu'elle m'a donné naissance. J'ai été élevé par mes parents, qui étaient en fait des amis de mon vrai père. Avec ton vrai père, nous étions les amis d'enfance et nous faisions tout ensemble. Nous nous étions promis que s'il arrivait quelque chose, je m'occuperais de toi. Avant cela, j'ai aussi promis que je te laisserais épouser ma fille. C'est incroyable. Je suis heureux que tu m'aies levé, mais... Je suis désolé. Ton père est parti en mer et n'est pas revenu depuis 14 ans. Probablement qu'il ne reviendra plus. Mais il s'est occupé de moi et de ma mère. Alors, nous voulons aussi tenir notre promesse à ton vrai père. Pourrais-tu y poser Shiori ? C'est trop soudain. Ce n'est pas si soudain. Tu as déjà 17 ans. Shiori aura 18 ans dans 3 ans. Elle sera majeure. Je voulais te le dire pour que tu aies le temps d'y réfléchir maintenant. Mais... Qu'en est-il des sentiments de Shiori ? Shiori ne m'aime pas. Bien sûr, la réaction de Shiori est... Je vais épouser mon frère ! Tu vois, Shiori dit qu'elle ne veut pas. Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas si je devrais être heureuse, mais... Je le suis. Pourquoi ? Shiori ? Je croyais que tu ne m'aimais pas. Je suis désolée, grand frère. Je ne te déteste pas. En fait, je t'aime bien. Alors pourquoi as-tu été si froid envers moi ? Quand j'ai commencé le lycée, je parlais avec un de mes camarades de classe. Tu ne penses pas que le complexe fraternel est plutôt mauvais ? Je comprends ce que tu veux dire. Je me bats toujours avec mon jeune frère. J'ai un grand frère, mais... Je ne peux pas faire comme si j'aimais mon frère, tu vois ? Oui, tout à fait. Et Shiori, tu ne crois pas ? Quoi ? Oh, oui. J'aime mon frère, mais est-ce que c'est anormal ? Est-ce que mon frère est peut-être troublé par cela ? Il faut que je vérifie avec lui. Ah, il est là ! Le grand frère ! Kaita, quand allons-nous enfin commencer à sortir ensemble ? Eh bien, les filles tapent à l'œil, ce n'est pas vraiment mon truc. Cette fille tapent à l'œil trouve mon frère attirant ? Peut-être que mon frère n'a pas besoin de moi ? On n'a pas besoin de moi ? J'ai été choquée, mais j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête de m'accrocher à toi. Je vois, mais tu la connais. C'est Yorana roussée. Quoi ? Celle qui va dans la même école que toi depuis l'école primaire ? Oui. Pour une raison ou une autre, quand elle est entrée au lycée, elle s'est transformée en ce type tapent à l'œil. Si tu aimes le genre tapent à l'œil, je peux devenir comme ça. Attends un peu. Je n'ai jamais dit que j'aimais les filles tapent à l'œil. Et je la repousse à chaque fois. Mais, mais... Elle semble vouloir sortir avec toi. Et je la repousse à chaque fois. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Yori semble n'avoir aucun désaccord. Bien sûr ! Si chez toi, épouser quelqu'un, ce sera mon frère. Ah, je vois. Keita, c'est bien pour toi. Après ça, notre réunion de famille s'est terminée. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. C'est à moi de décider maintenant. Eh ben... Je me suis senti submergé par toutes les choses qui se précipitaient sur moi d'un seul coup. Je n'arrivais pas à organiser mes pensées. J'ai pensé à Chiori. Chiori a accepté notre mariage ? Mais pour moi, Chiori est ma précieuse petite sœur. Nous avons grandi ensemble comme du frère et sœur. Alors que je me faisais de telles réflexions, j'ai entendu frapper à ma porte. Mon frère, tu as un moment ? Ah, c'est bon. Il y a un problème ? Je voulais te parler, celle à celle. Tu ne veux pas m'épouser ? Non, ce n'est pas ça. Mais je suis un peu confus. Tu es ma précieuse petite sœur. Alors maintenant qu'on me dit de te voir comme ma fiancée, c'est un peu difficile. Mais je me demande pourquoi nos parents nous ont élevés comme des frères et sœurs jusqu'à présent. Papa disait qu'après que tu sois monté à l'étage, il avait l'intention d'attendre que tu sois plus grand et plus mature pour te le dire. Je pense qu'il avait prévu d'attendre que tu deviennes adultes. Mais il semble qu'il se soit inquiété de notre relation entre frère et sœur ce dernier temps. Ah, je vois. Papa se sentait un peu pressé. Je suis vraiment désolée, grand frère. Je ne suis pas vraiment une sœur mignonne pour toi. Non, Shiori. Tu es adorable. Tu voulais mettre de la distance entre nous pour mon bien, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement tout l'heureux pour moi, mais aussi pour toi. Grand frère ! Je crois que je t'aime trop, mon frère ! Vraiment ! Hein ? D'accord. J'ai compris, alors tu vas me laisser partir ? Pas question ! Je ne te laisserai jamais partir ! Nous pouvons dormir dans le même lit ce soir, d'accord ? Après cela, j'ai eu du mal à la convaincre que je devais être seule pour réfléchir, mais elle est finalement retournée dans sa propre chambre. Mais je me demande si Shiori est vraiment convaincue de se marier avec moi. Si nous devons nous marier, je ne peux pas être le même que maintenant. L'université, le travail... Je ne sais même pas par où commencer. Hum ? C'est un appel de Yura ? Kaita, désolé de t'appeler tard dans la nuit. C'est bon, mais est-ce que tout va bien ? Ce n'est rien, vraiment. Je voulais juste entendre ta voix avant de m'endormir. Oh, ok. Kaita, je suis très sérieuse. Je veux vraiment sortir avec toi. Très sérieuse ? Qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Nous nous connaissons depuis longtemps. Tu es sympathique. Je suppose que ta personnalité... Je ne pense pas avoir été particulièrement gentille avec toi. Ce n'est pas vrai. Tu t'es occupée de moi quand on était au collège. Lorsque nous étions au collège, j'étais plutôt banale, n'est-ce pas ? Je portais des lunettes et les gens se moquaient de moi en m'appelant une fille ordinaire. Quand j'ai été exclue du groupe de filles, tu as été le seul à être amicale avec moi comme toujours. J'étais si heureuse. À vrai dire, je t'aime bien depuis que nous sommes à l'école primaire. Mais tu étais toujours inquiète pour Shiori, n'est-ce pas ? Alors je me suis dit que je ne pouvais pas m'interposer entre toi et Shiori. Je vois. Mais pour ce qui est de Shiori, il s'avère que nous n'étions pas frères et sœurs. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de te dire ? Nous ne sommes pas frères et sœurs. En plus de cela, elle est apparemment censée être ma fiancée. J'ai raconté à Yura ce qui s'est passé aujourd'hui. Une chose à la fois. Puis... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors tu vas te marier avec Shiori dans le futur ? À ce sujet, rien n'est encore décidé. Mais Shiori en a très envie. Je n'en peux plus. Keita, je raccroche le téléphone. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est ce qui s'est passé samedi. Et aujourd'hui, on est lundi matin. Bon, on va y aller. À bientôt ! À plus tard tous les deux. Faites attention aux voitures, d'accord ? Dimanche, j'ai passé toute la journée avec Shiori. Nous sommes allés à l'aquarium, nous avons mangé et nous avons vu le paysage nocturne. Je suppose que, comme l'avait dit Yura, c'était un rendez-vous. Mais c'est quand même étrange. Shiori, tu n'es pas un peu collante ? Ce n'est que le matin. C'est mon droit en tant que sœur et ta fiancée. De plus, quand nous arrivons à l'école, nous devrons être séparés. J'ai besoin de te voir le plus possible, mon frère. Maintenant. En tant que fiancée, ce frère est un peu bizarre. Oh, vraiment ? Alors, Kay... C'est bien, non ? Je voulais t'appeler Kay depuis longtemps. Je suppose que c'est mieux que t'être appelé frère, mais... Pourquoi mon cœur bat-il si fort ? Comme ça, nous sommes arrivés à l'école et sommes entrés dans la salle de classe. C'est un peu bruyant ici. Près de la fenêtre de la salle de classe, une jeune fille aux longs cheveux bruns qui semblait pure et belle se tenait debout avec une expression sombre sur le visage. Ce n'était pas quelqu'un de notre classe. Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais elle était magnifique. Ah, tu es en Fala ! Kayta, bonjour ! Cette voix... C'est toi, Yura ? Yura avait un ses cheveux du blond au noir. Elle ne portait pas de maquillage tape à l'œil, ni de lentilles de couleur. Comment ça va ? J'ai décidé de changer mon image. Mais ta façon de parler n'a pas changé. J'ai trop l'habitude de parler comme ça. Avec le temps, j'imagine que ça redeviendra comme avant. Pourquoi as-tu décidé de changer si soudainement ? Je t'ai dit que j'étais plutôt sérieuse, n'est-ce pas ? Je pensais que tu préférerais que je sois comme ça. Ça te va bien ? Mais c'était quoi tout ce maquillage tape à l'œil jusqu'à maintenant ? Oh, c'était avant de commencer le lycée. Changeons d'apparence quand nous entrons au lycée. Les garçons aiment les filles qui sortent tape à l'œil, n'est-ce pas ? Quoi ? Est-ce vraiment le cas ? Peut-être que Kayta aime aussi les filles tape à l'œil. Mais si je suis trop voyante, il risque de ne pas aimer. Bon, je pense que je peux essayer. Bonjour, Kayta ! Ah, bonjour. Qui es-tu ? C'est moi, Yura. J'ai changé d'avis. Euh, il a l'air choqué. Eh bien, euh, ta peau est un peu révélatrice. Hum ? Ton visage devient tout rouge, non ? Euh, tu peux ne pas t'approcher trop près de moi ? Tu ne me regardes même pas dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, tu te sens peut-être gênée ? Gênée ? Euh, oui, c'est une réaction normale. Héhéhé, ne sois pas si embarrassée. Oh, bon sang, ne t'approche pas de moi ! Oui ! Kayta est excitée par moi ! Donc, c'était comme ça. Je trouvais ça plutôt amusant. Alors, c'était pour ça ? C'est tellement ridicule ! Je n'aime pas les filles tape à l'œil ! Mais, ton cœur a battu un peu plus vite, n'est-ce pas ? Je me suis transformée pour redevenir ce que j'étais avant. Comment tu me trouves maintenant ? Euh, eh bien, comment je te trouve ? Eh bien, sa façon de parler n'avait pas changé. Mais elle était beaucoup plus belle qu'avant. Mais elle était tellement plus belle qu'avant. Je pensais qu'elle était déjà belle. Mais je suis surpris de voir à quel point une fille peut changer. Je pense que c'est bien. Qu'entends-tu par bien ? Je veux dire que je pense que c'est mieux que la version Flashy de toi. Je vois. Alors peut-être que j'ai pris la bonne décision en changeant d'apparence. Alors, tu vas enfin sortir avec moi, n'est-ce pas ? Hein ? Eh bien, je ne suis pas sûr. Pourquoi ? Est-ce parce que tu vas épouser Chiori dans le futur ? J'y pense encore. Kei, le premier cours est l'éducation physique. Mais... Pourrais-tu me prêter tes vêtements d'éducation physique ? Quoi ? Ch... Chiori ? C'est Chiori. Qu'est-ce que tu fais, Kei ? Qu'est-ce que tu fais ? Frottage. Alors tu es Yura ? Oh, tu te souviens de moi ? Qu'est-ce que tu fais à mon Kei ? Tu es bien trop proche de lui ! Ce n'est pas grave, tu ne crois pas ? Keita n'est pas mariée. Il semble indécis quant à son éventuel mariage avec toi. Non, ce n'est pas bien ! C'est de la tromperie ! Tromperie ! Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est une bagarre ? La fiancée de Keita est entrée en criant dans la classe. Yura a décidé de changer d'apparence pour Kei. Quelle jalousie. Ce n'est pas une bonne situation. Kei, qui vas-tu choisir ? Moi ou Yura ? Bien sûr, c'est moi, n'est-ce pas ? Euh... Eh bien... C'est à ce moment-là que notre professeur est entré dans la classe. Et la situation s'est donc calmée. Après cela, tous mes camarades de classe ont commencé à m'interroger sur ce qui se passait. Mais après cela... Yura ! Pourquoi viens-tu à mon rendez-vous avec Kei ? J'ai fait une promesse à Kei avant toi. N'est-ce pas, Keita ? Eh, vous deux ! Calmez-vous ! La dispute à mon sujet continue à s'intensifier. Et puis... ... Sous-titrage ST' 501